Alors, j'espère que le plan de la rencontre vous convient. Comme je le disais tantôt, c'est une formation hybride. Il y a certains outils avec lesquels c'est facile de faire une formation main sur les touches en visioconférence, par exemple. Vous savez qu'en mathématiques, on est gâté. Beaucoup d'outils sont disponibles pour nous, comme du GeoGebra, du Desmos, du BloxCAD. Il y en a plein de gratifablement aussi. Ça se fait bien comme main sur les touches. Pour ce qui est de Scratch, c'est un petit peu moins évident. Donc, aujourd'hui, c'est un premier essai pour moi, une formule hybride entre le main sur les touches et une présentation plus, je dirais, j'aime pas le mot magistral, mais c'est quand même un petit peu ça. Alors, prochaine partie, les intentions, justement, du webinaire à travers 7h30. J'espère vous démontrer la valeur ajoutée de la programmation classe de mathématiques. J'espère aussi vous donner le goût de poursuivre la formation au-delà du webinaire parce qu'aujourd'hui, c'est un peu 1h30, un premier pas qui est un peu un survol. Mais je vais vous donner toutes les ressources nécessaires que vous voulez poursuivre, si vous voulez en apprendre davantage. Et aussi, mon intention, c'est de vous donner quelques idées pour faire vivre des activités Scratch à distance. Maintenant, je vous invite à, pour vous connaître un peu plus, je vous invite à utiliser les outils d'annotation dans le bas de l'écran VIA pour me dire quel est votre rapport au numérique. Donc, est-ce qu'actuellement, surtout avec le contexte dans lequel on a été plongé, est-ce que c'est la panique et vous n'endormez plus la nuit? Est-ce que vous apprivoisez lentement, mais sûrement? Est-ce que vous commencez vraiment à vous amuser ou est-ce que vous êtes comme un poisson dans l'eau? Très intéressant, on a de tout. À travers ce webinaire aussi, il y a un sous-objectif, c'est peut-être de vous faire passer à l'étape suivante. Donc, si c'est la panique, peut-être d'apprivoiser lentement, mais sûrement, ça va vous rassurer. Peut-être que ça va aussi vous amuser. Si vous êtes un poisson dans l'eau, bien, j'espère que vous allez nager encore plus vite. Donc, c'est un sous-objectif du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vois qu'on est 21 participants, à peu près 21 mis annotations. Donc, je pense que pas mal de tout le monde a répondu. Merci, Marc-André. Je te laisserai le temps de faire une capture d'écran de cette page, s'il te plaît. Prochaine question maintenant qui concerne Scratch. Qu'en est-il de votre rapport avec Scratch? Alors, écran suivant. Est-ce que vous êtes dans l'état « c'est quoi Scratch? »? Mes collègues m'achèlent continuellement avec « oh, désolée, j'ai oublié de le changer, c'est Scratch. » Ça m'intrigue, mais j'ai pas encore osé. Je l'utilise, mais pas à son plein potentiel. Et Scratch, chez moi, c'est l'amour fou. Désolée, j'ai mis Desmos dans la deuxième, j'ai juste oublié de le changer. Alors, parfait. Il en manque encore un petit peu, quelques réponses attendues. C'est quoi Scratch? Vous avez tout à fait votre place ici. On fait un survol, ça m'intrigue, j'ai pas encore osé ici. Même si vous l'utilisez déjà, je pense que vous allez sûrement apprendre des choses. Alors, encore une fois, Marc-André, si tu peux faire une capture d'écran de cette page, s'il te plaît, avant de passer à la suivante. Donc, prochaine étape. Maintenant, pourquoi faire de la programmation en mathématiques et pourquoi Scratch? Alors, il y a plein de raisons. Ici, j'ai essayé de faire un résumé. Il y en a d'autres que je n'aimerais peut-être pas, mais pour stimuler l'engagement des élèves, favoriser la motivation, faire des maths autrement, une expression que j'aime bien. Donc, ça amène l'élève à réfléchir différemment, à rendre concret l'apprentissage des mathématiques, à donner du sens à la mathématique, à amener un aspect ludique aussi à la mathématique. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est vraiment possible de faire des liens avec notre programme de formation de l'École québécoise dans tous les champs de la mathématique, que ce soit en arithmétique, en géométrie, en algèbre, en probabilité, en statistique, en maths financière. Puis aujourd'hui, je vais vous partager plein, plein, plein d'exemples, plein d'idées, plein de programmes qui démontrent qu'on peut faire ça, et ce, à tous les niveaux du secondaire, même au primaire, sans problème. Pourquoi aussi? Parce que l'élève, ça l'amène à développer sa pensée algébrique, et ce, même avant l'introduction de l'algèbre dans notre programme, parce qu'il est confronté à l'usage de variables, il est confronté à faire des opérations sur des variables. Ça l'amène aussi à développer sa pensée informatique, sa pensée algorithmique, toutes des choses qui sont très liées à la mathématique. Pourquoi la programmation? Bien, c'est aussi dans, si vous avez pris connaissance du plan d'action numérique qui est en vigueur déjà depuis un petit moment, bien, c'est en plein la mesure 2 de l'orientation du plan d'action numérique, c'est-à-dire de déployer l'usage de la programmation informatique dans nos classes. L'usage pédagogique, bien sûr, de la programmation informatique, ça peut passer par la robotique. On voit beaucoup, beaucoup la robotique utilisée au primaire. Ça peut passer par des outils de programmation sans robot, comme Scratch, justement. Donc, ça fait vraiment partie des objectifs du ministère à travers son plan d'action. Et aussi parce que ça s'intègre bien aussi dans la vision du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, je vous ai mis les liens ici pour, si vous voulez en faire une lecture plus approfondie pour voir c'est quoi la place de la programmation dans les orientations du ministère de l'Éducation. Alors, on est déjà rendu, je voulais quand même assez tôt parler de concret. Donc, dans Scratch, quand on commence avec Scratch, il y a deux grands champs, je vous dirais, qu'on peut utiliser. Il y a la partie qui relève plutôt du dessin géométrique, puis il y a la partie qui relève plutôt de la généralisation de calcul. Il y a possibilité aussi de mélanger les deux. Donc, on va commencer tranquillement avec du dessin géométrique. Alors, avec Scratch, sachez qu'on peut travailler tout ce qui est en lien avec la géométrie. Par exemple, ici, vous voyez le losange. Bien, pour que l'élève arrive à dessiner ce losange-là, il n'a pas le choix de considérer les propriétés du losange. Par exemple, le fait que ses quatre côtés sont isométriques, le fait que la somme de ses quatre angles intérieurs donne 360 degrés, le fait que ses angles consécutifs sont supplémentaires, le fait que ses angles opposés sont isométriques. Donc, tout ça est considéré quand il vient le temps de construire ce type de création. Puis, en plus, bien, on peut l'amener à énoncer les propriétés. Et éventuellement, on pourrait même utiliser des variables afin de généraliser le calcul de son périmètre ou de son heure. Donc, on peut faire tout ça avec un outil comme Scratch. Donc, maintenant, ça va être le temps de mettre un petit peu les mains sur les touches. Comme je vous le disais, c'est une formule hybride. Donc, on va commencer par cliquer sur le lien du carré qui est ici. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas cliquable dans cette présentation-là. C'est cliquable dans la présentation que vous êtes allé chercher en format web, Drive ou PowerPoint. Marc-André va aussi le partager justement à l'instant dans le clavardage. Vous pouvez passer par là aussi. Je vous ai demandé de créer votre compte en début de webinaire. Bien, c'est pour cette raison justement. Quand on clique sur ce lien-là, et là, je vais tomber en mode partage d'écran. sur ce lien-là, on arrive directement. Marc-André, peux-tu juste me confirmer que tu vois bien mon écran ou deux avec le programme? Je vous ai demandé de créer votre compte en début de webinaire pour pouvoir conserver ce programme-là. Donc, vous voyez, moi, mon nom, mon compte est inscrit ici. Donc, si ce n'est pas le cas, ça va être très, très important de le faire parce que vous, maintenant, vous avez... Moi, ça, c'est le programme qui m'appartient à moi. Donc, il est partagé ici. Mais vous, ça devrait être écrit « Remix ». Si je ne me trompe pas, c'est un bouton qui est orange. Donc, je vous invite à cliquer sur « Remix ». Seulement si vous êtes connecté à votre compte. Alors, ça va vous créer une copie de ce programme-là. Je laisse un petit moment pour le faire. L'écran est comme décalé à droite. Si je fais ça comme ça, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on voit l'écran entier qu'Anne-Marie? Bien, vu que c'est ton deuxième écran, on ne le verra pas au complet, compte tenu que la dimension des deux écrans n'est pas la même. Il n'y a pas le... Si on veut voir l'écran au complet, il va falloir transférer dans l'écran 1. Puis là, à ce moment-là, on va voir la totalité d'écran. Parfait, merci. C'est ce que je vais faire à l'instant. Je ne veux pas que je le clique, on dirait. Bon. Mais comme ça, Marc-André, est-ce qu'on voit quand même tous l'écran scratch? Le bouton, Rémi, c'était vert. Désolée, je pensais qu'il était orange. Donc, on voit encore ton deuxième écran. Je pense qu'il faudrait cesser le partage puis juste transférer sa fenêtre dans le bon écran parce que ce n'est pas pour fonctionner. Super. Merci. Je vais faire ça. Donc, partager mon écran. Écran 1. Et le carré. Comme ça, ça va? Donc, ici... Oui, tu peux mettre un écran si tu veux puis à ce moment-là, comme tu veux. C'est bon. OK. Donc, c'est le programme du carré. En cliquant sur Remix qui est vert, finalement, pas orange, ça vous crée votre propre copie du programme. Donc, c'est un programme qui est déjà préconstruit pour vous. C'est pour ça que je vous disais, là, le mettre sur les touches, on n'y va pas, pas à pas nécessairement. Par contre, je vous ai mis tout juste à côté le tutoriel pour apprendre à faire pas à pas sur ce programme-là. Donc, un petit survol de l'interface de Scratch. Alors, ici, j'ai accès à mes sprits qu'on appelle aussi les lutins. J'ai choisi un crayon pour faire le tracé du carré. On a accès aussi à une scène ici. Je l'ai gardée blanche pour bien voir le tracé. La zone centrale, c'est la zone où on vient mettre notre programme, où on assemble les blocs. Le titre du programme est ici. Puis, dans la zone à gauche, bien, c'est là qu'on a accès à tous les blocs nécessaires. On est allé chercher aussi l'extension stylo qui provient de cette zone-là. Ici, ajouter une extension. Donc, le stylo, ça permet vraiment de laisser une trace quand un lutin, quand un sprint se déplace. Donc, vous remarquez qu'il y a des couleurs associées à chacune des catégories comme le mouvement ici en bleu. On voit que le mouvement ici, j'ai utilisé aller à, s'orienter, avancer, tourner. Ce sont tous des blocs qui appellent au mouvement de notre lutin. Pour ce qui est ensuite des autres, bien, ça va selon les catégories. Vous voyez ici, au niveau du stylo, c'est celles qui ont été choisies dans la section stylo. Maintenant, si on décortique, on va d'abord le tester pour voir ce que ça donne. Quand je clique sur le drapeau vert, on remarque que le crayon fait un tracé d'un carré. Comment ça s'opère, tout ça? Bien, d'abord, je vous invite à jouer un petit peu avec les blocs qui sont là. Si je décolle cette partie-là, on va analyser ce qui se passe au début. Vous avez vu, quand j'ai cliqué sur le drapeau vert ici, le crayon s'est rendu en plein centre. En fait, notre écran scratch qui est ici, c'est un plan cartésien. Donc, c'est les coordonnées 0, 0 ici, qui sont en pixels. Ce n'est pas des millimètres, des centimètres, c'est vraiment des pixels. Il s'oriente à 90 degrés, ça veut dire c'est dans quel sens que je veux qu'il soit quand il démarre. Donc, quand il va démarrer, il va aller vers la droite. C'est ce qu'il a fait ici. Au départ, il est allé vers la droite. Au niveau du stylo, à chaque fois que je recommence, je lui demande d'effacer tout. Regardez bien, quand je recommence ici, il efface tout. Et il se place en position d'écriture. Ça, c'est vraiment le bloc qui permet de tracer, de laisser une trace quand le luton se déplace. Il a été pris dans la section stylo ici. Maintenant, si on décortique un petit peu celui-là, bien, pourquoi répéter quatre fois? Bien, ça correspond à mes quatre côtés du carré. Avancer de 100 pas, bien, c'est 100 pixels pour chacun des quatre côtés. Mais, attendre une seconde, c'est pour ralentir le tracé. Puis, tourner de 90 degrés, bien, c'est chacun des quatre angles du carré. Donc, ici, par exemple, si je mets zéro seconde ici, vous allez voir que ça va se tracer très, très, très rapidement. Trop rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on peut venir mettre une seconde. Si je mets, disons, 120 pas ici, on va voir qu'il va être un petit peu plus grand. Toujours en pixels. Si je mets 50 degrés ici, on va voir que ça ne fera plus du tout un carré. Donc, il y a moyen de jouer comme ça dans les paramètres. Je reviens ici avec 90 pour ramener mon carré. Donc, je vous invite, là, si vous avez joué dedans, là, si vous avez changé des paramètres, je vous invite à l'enregistrer. Bien sûr, si votre compte a été créé, ça vous fait votre copie. Pour retourner le chercher par la suite, là, si jamais vous le cherchez plus tard, vous pouvez venir ici. Je vais l'enregistrer d'abord. Vous pouvez venir ici dans vos dossiers. C'est ici que toutes vos créations vont se retrouver. Je reviens. On peut venir chercher nos créations aussi à partir de la petite flèche en bas ici, dans mes projets. Là, c'est l'autre. Maintenant, prochaine étape. Là, Marc-André, je ne vois pas le clavardage, je fais que tu me fais signe s'il y a quelque chose. Prochaine étape, ça va être de transformer ce programme-là en triangle équilatéral. Donc, je vous invite à faire ceci. À partir de votre programme du carré, on va en faire une copie pour le transformer en triangle équilatéral. Alors, pour ça, venez cliquer dans Fichier et on va enregistrer comme copie. Ce que ça fait, c'est que le programme initial du carré demeure le même. Ça en fait une copie. Vous devriez voir apparaître ici le mot copie. Donc, l'ancien a été enregistré dans vos dossiers, toujours accessible par ici ou par Mes projets ici. On va changer le nom. Pour le nommer triangle équilatéral. Et on va faire quelques modifications. Donc, pour ce qui est des quatre premiers blocs, tout est encore bon. On peut conserver. Mais pour ce qui est des paramètres ici, dans notre répétition, un triangle possède trois côtés émétriques. Donc, on répète trois fois la même chose. Le 120 pont, on peut le conserver. On va voir si ça s'intègre bien dans notre page Scratch. Attendre une seconde, on peut le conserver aussi. Mais, tournée de 90 degrés, on sait que dans un triangle équilatéral, la somme des trois ans intérieurs donne toujours 180 dans un triangle. Si on divise en trois, on a 60. Alors, si on l'est simple, et qu'on clique sur le drapeau vert, ça ne fonctionne pas. Pourtant, on sait tous que c'est vraiment 60 degrés à l'intérieur. Je vous explique pourquoi. Alors, la présentation, je l'avais sorti en tout. Je vais retourner la chercher. Donc, le pourquoi je l'ai mis dans la diapositive, ça s'en vient. Dans la diapositive, c'est ici. Donc, c'est le premier des deux. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que Scratch, quand il vient de tourner, il ne considère pas l'angle intérieur, mais plutôt l'angle par rapport à la direction. On s'imagine un petit bonhomme qui marche ici avec les yeux vers l'avant, c'est-à-dire vers la droite. Donc, il se dirige comme ça vers la droite. Alors, de quel angle doit-il lui tourner? Donc, c'est vraiment l'angle par rapport à la direction. C'est l'angle qui est supplémentaire à l'angle intérieur du triangle. Donc, c'est plutôt 120 degrés qu'on va devoir venir placer ici. Alors, on revient dans notre programme Scratch. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux élèves très tôt, parce que pour tout dessin géométrique, c'est à considérer. Alors, si on met 120 degrés, ça fonctionne un peu comme en robotique. Pour ceux qui ont déjà fait de la robotique, c'est comme ça aussi. un petit bonhomme ou une voiture ou un robot tourne toujours selon l'angle, selon la direction. Donc, voilà pour le triangle équilatéral. Je vous invite encore une fois à l'enregistrer pour le conserver dans vos dossiers. Avec ce genre de programme-là, bien maintenant, c'est possible de faire plein d'autres programmes. Donc, on peut dessiner tous les câbles de la Terre. On ne l'ouvrira pas pour le moment, mais si ça vous intrigue d'aller voir, avec ce type de programme, on peut dessiner carré, rectangle, trapèze, losange, parallélogramme. Donc, ça s'intègre bien dans le programme au premier cycle du secondaire. Personnellement, en classe, je l'ai fait faire à mes élèves du premier cycle du secondaire, de secondaire 1, en fait. Et c'est même possible de le faire dans le même programme. Donc, si ça vous intrigue, vous irez cliquer sur ce lien-là ici qui est dessiné, qui fait le cadre de la Terre. C'est comme ça que je l'ai fait faire à mes élèves. Si on veut même aller un petit peu plus loin, on pourrait ajouter des variables à ça. On pourrait ajouter des opérateurs mathématiques à ça pour aussi calculer l'air de toutes ces figures planes-là. Pour ce qui est du carré et du triangle équilatéral, je vous ai mis ici les tutoriels vidéo que vous pouvez utiliser pour vous-même pour apprendre pas à pas comment faire, mais que vous pouvez aussi utiliser pour vos élèves en contexte, surtout d'enseignement à distance. Enseigner Scratch à travers une vidéoconférence, ça peut ne pas être évident. C'est un petit peu pour ça aussi que je ne le fais peut-être pas aujourd'hui. Mais vous pouvez partager ces tutoriels-là à vos élèves. Ça leur donne une base pour savoir comment c'est. Puis ensuite, vous pouvez leur lancer des défis liés à cette base-là. Par exemple, justement, si tu es capable maintenant de dessiner un carré et un triangle équilatéral à partir de deux tutoriels, je t'invite à dessiner les autres quadrilateurs ou les autres triangles. J'ai mis d'autres tutoriels ici aussi pour d'autres exemples. L'exemple de l'étoile, les 10 étoiles. J'ai un petit projet créatif avec des fleurs, donc ça peut vous donner des idées. Parlant de l'étoile, on va justement la faire. Donc, je vous ramène dans Scratch. Encore une fois, pour sauver un petit peu de temps, on va faire une copie de ce programme-là. Alors, fichier enregistré comme copie. Donc, triangle équilatéral a été enregistré. Il est maintenant dans vos projets Scratch. On vient changer son nom pour l'appeler étoile. Et une étoile, en fait, c'est celle-ci. Je vous la montre à travers la présentation. C'est celle qui est à droite. C'est celle-là qu'on va venir tracer. Donc, cette étoile-là est composée de 5 segments de longueur identiques. Imaginez-vous, quand vous dessinez ça dans votre agenda adolescent, moi, je le faisais beaucoup. Je partais d'en bas à gauche, un trait vers le haut, je redescends, je reviens, je vais vers la droite, puis ensuite, je reviens à mon point initial. Donc, ça se fait en 5 traits identiques. Et, à chaque fois, on tombe toujours du même degré à chaque pointe. Puis, c'est 144 degrés la réponse. Je reviens après avec le raisonnement. Donc, on va venir le tracer. On a dit que c'était 5 segments identiques. Je vais ramener à 100 pas parce que j'ai peur que ça dépasse le cadre. Et, le 144 degrés, bien, tout le raisonnement d'élèves, c'est dans le 144 degrés qui le demeure. On vient inscrire ça ici. Alors, drapeau vert maintenant. Vous voyez, ah, finalement, 100 pas, c'était tout petit. Je peux changer même peut-être pour 200 pour l'agrandir. Donc, on voit nos 5 traits identiques, rotation de 144 degrés à chaque pointe et on réussit à tracer notre étoile. Un élève dont le raisonnement comporte une erreur si, je ne sais pas, moi, s'il arrive à 130 degrés, peut venir tout de suite valider que ça ne fonctionne pas et là, il faut qu'il reprenne son raisonnement pour voir pourquoi. Ça fait une étoile mais pas tout à fait réussi. Alors, vraiment, pour arriver à 144 degrés, je le remets. Je vous ai mis, justement, dans la présentation, le raisonnement qui est plutôt visuel ici. Donc, pour y arriver, on a, il y a peut-être plusieurs chemins possibles, mais un chemin possible, c'est de trouver l'angle intérieur de notre pentagone régulier qui est au centre. Bien sûr, on peut demander à l'élève de garder des traces écrites de tout ce raisonnement-là, de tous ces calculs et même des justifications avec les propriétés des figures planes. Une fois qu'il a trouvé son 108 degrés, il est en mesure de trouver son angle supplémentaire qui est 72 degrés qui correspond à un des deux angles isométriques d'un triangle isocèle, ce qui l'amène à trouver ensuite l'autre 72. Puis finalement, non, pas finalement encore. Il peut trouver son 36 parce que la somme des trois angles donne 180 degrés. Et finalement, il faut qu'il considère le fait que dans Scratch, c'est l'angle extérieur qui doit être considéré pour faire des rotations. Donc, tout ce raisonnement-là, on peut le demander à l'oral, à distance par exemple, à l'oral, à l'écrit, demander de voir les calculs, demander de voir les justifications, puis ensuite aller valider dans Scratch sa démarche et valider son 144 degrés. Donc, c'était une petite démonstration de la valeur mathématique de ce genre de conception-là. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin et s'amuser ou donner des défis supplémentaires à nos élèves, vous pouvez encore une fois enregistrer comme copie. et on va faire l'étoile x10 qui va donner une espèce de mandala. Étoile x10, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc, l'idée, c'est après avoir fait une étoile, on amène le crayon à faire une petite rotation pour dessiner une nouvelle étoile, une autre, une autre et une autre. En fait, on en veut 10 en tout. Donc, je vais aller chercher répéter 10 fois parce que ce tracé-là, je vais en avoir 10 identiques. Le répéter, il est dans la zone contrôle. Donc, venez chercher ici dans la zone contrôle le bloc. Vous voyez qu'on a plusieurs options. On vient chercher le bloc répéter. Donc, qu'est-ce que je veux répéter 10 fois? c'est le tracé de mon étoile initiale. Donc, c'est ici, je l'attrape par le haut et je viens le faire glisser à l'intérieur. On peut aussi venir placer celui-là aussi si on veut, comme ça. Et je viens le placer à l'intérieur. Donc, actuellement, j'ai 10 fois la même étoile. Je vais enlever les secondes. Je les mets à zéro pour voir ce que ça donne. J'ai 10 étoiles qui se tracent, mais ça ne fait pas tout à fait un mandala. Elles se sont tracées les unes par-dessus les autres. Donc, ce qui me manque, c'est une petite rotation entre chaque tracé d'étoiles. Comme il y en a 10 et on a un total de 360 degrés, ça nous amène à l'intérieur. J'ai deux tournées. J'ai choisi le même sens que mon étoile ici. Le tournée, c'est en bleu, donc dans mouvement. j'ai deux tournées. J'ai choisi le même sens que mon étoile ici. Et c'est après, là je viens l'insérer entre les deux, c'est après avoir tracé une étoile, avant de faire la deuxième ou la troisième ou la quatrième, je tourne de, on a dit 36 degrés parce qu'on fait 360 divisé en 10 étoiles. Drapeau vert. là c'est que ça dépasse. J'ai un petit problème parce que Scratch, quand le crayon dépasse le cadre, il retourne dans la, comment je dirais ça, il est un peu limité par le cadre de l'écran. Donc, ça veut dire que mes pas ici sont trop grands. Je diminue à 150. Drapeau vert. Là, c'est mieux. Donc, vous voyez qu'avec une étoile fois 10, une petite rotation, on arrive à un beau petit projet créatif qui peut être une extension, qui peut être un projet, un défi supplémentaire pour les élèves qui en redemandent parce qu'il y en a vraiment qui en redemandent quand ils commencent à toucher à ça. Puis, je vous montre une petite astuce aussi pour changer la couleur. Donc, actuellement, c'est bleu. Je pourrais ajouter 10 à la couleur du stylo. La couleur, c'est une valeur numérique entre 0 et 100. Donc, avec ces 6, chaque étoile change de couleur 10 fois pour arriver à un beau petit résultat créatif. Donc, si vous avez réussi à le faire, je vous invite à l'enregistrer maintenant. Si vous n'avez pas réussi à le faire, il y a possibilité de revoir le webinaire. Il y a possibilité aussi de se servir des tutoriels qui sont ici. Donc, le tutoriel de l'étoile, il est là. L'étoile fois 10, il n'est pas là, mais vous avez accès au programme complété si vous n'avez pas réussi à le faire en direct. Puis, finalement, aussi, petit projet créatif. Une fois qu'on sait comment dessiner avec Scratch, voici le genre de choses créatives qu'on peut faire. Donc, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, mais sinon, juste regarder. Il est un petit peu plus élaboré, celui-là, mais on peut arriver à dessiner. Dans ce cas-ci, c'est des fleurs qui sont formés de polygones réguliers. La première de 8 octogones, l'autre de 10 décagones et l'autre de 12 décagones. Donc, c'est le genre de petit projet créatif que les élèves aiment bien faire quand ils comprennent le principe de programme. Je vous montre quelques trucs encore, puis après, je vais aller dans la plateforme Via pour voir s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne vont pas. Je sais que, comme je vous dis, c'est une formation qui est hybride, donc si vous êtes capable de mettre les mains sur les touches, tant mieux. Si vous préférez juste écouter, c'est correct, mais vous avez vraiment accès au tutoriel pour y revenir pas à pas, plus lentement. Vous avez accès à tous les programmes que je montre aussi. Vous pouvez vous en faire des remixes pour les conserver, pour les garder, pour vous en faire une copie. Pour le projet créatif des trois plans, j'ai mis aussi trois tutoriels qui sont progressifs, qui amènent l'élève à cheminer dans ce projet-là sans lui donner la version finale, donc il doit la terminer par lui-même. Donc, si ça vous tente de faire ce projet-là, moi, je conseille de commencer à leur montrer comment faire un carré, un triangle, ensuite une étoile ou peut-être un polygone régulier et ensuite passer à un projet créatif. C'est le genre de choses qui peuvent être partagées à distance en fournissant les tutoriels, en donnant des exemples visuels des défis à réaliser. Ça peut être très amusant et très mathématiques comme défi. Pour clore la partie de dessin géométrique, je vous montre qu'on peut aller encore plus loin quand on intègre des variables, quand on intègre l'incrémentation et quand on intègre des opérateurs mathématiques. Donc, les exemples que je vous ai montrés, il n'y a pas vraiment de variables encore d'incrémentation ou d'opérateurs mathématiques. Donc, ceux que vous avez sous les yeux, par exemple, le premier ici, il utilise la relation de Pythagore dans le programme. Je vous ai mis le lien si jamais vous voulez l'ouvrir. Donc, vous voyez ici un carré pour commencer puis après ça, le crayon s'en vient ici et il doit calculer l'hypoténuse du triangle rectangle formé par deux demi-côtés du carré pour pouvoir dessiner un nouveau carré et ainsi de suite. Donc, beau défi à relever puis dans les calculs, dans le programme, on utilise la relation de Pythagore. Le deuxième ici, on remarque que ce sont des polygones réguliers. Ça se fait en quelques blocs seulement avec variable incrémentation. Donc, le premier, c'est un triangle trois côtés. On incrémente le nombre de côtés qui devient 4, qui devient 5, qui devient 6, etc. La mesure de l'angle extérieur pour la rotation est modifiée automatiquement parce que c'est un calcul qui est généralisé. Donc, très beau petit programme à faire pour développer la pensée algorithmique. C'est un algorithme qui fait ça ici de nos élèves. En plus, on utilise des variables aussi puis on utilise nos opérateurs mathématiques. L'arc-en-ciel qui est ici, très beau défi que j'ai réalisé dernièrement qui utilise le traçage de fonctions. Donc, pour réaliser cet arc-en-ciel-là, j'ai utilisé l'équation du cercle, je ne me souviens plus, oui, centrée à l'origine. Donc, ça s'est avéré un très beau défi parce qu'en fait, ici, c'est l'épaisseur de mon crayon qui fait que la bande de l'arc-en-ciel est un petit peu plus épaisse. Mais pour trouver le rayon du cercle, c'est des corps de cercle en fait, pour trouver le rayon du cercle, ça s'est vraiment avéré un très beau défi mathématique. Je dirais même une belle situation à résoudre qu'on pourrait lancer à nos élèves. Mais au préalable, bien sûr, il faut savoir comment dessiner dans Scratch, comment utiliser des variables, comment utiliser des opérateurs mathématiques. La quatrième, dans celle-là, je sais qu'il y a des enseignants qui l'ont essayé, encore une fois, un très beau défi qui, ici, utilisent, oui, des triangles rectangles. Vous voyez, ce sont tous des triangles rectangles, donc la relation de Pythagore, mais aussi les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle afin de dessiner, afin de faire des rotations de nos deux autres angles qui ne sont pas les angles droits. Donc, je vous ai mis tous les liens de ces programmes-là si ça vous intrigue d'aller voir. Avant de partir à la prochaine étape, je vais arrêter le partage d'écran puis prendre, voir s'il y a des commentaires, voir comment ça va. Donc, je reviens dans la plateforme Via. Alors, si vous voulez vous prononcer dans le clavardage, si vous voulez lever la main, intervenir avant de poursuivre, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, vous trouvez les ressources, si vous voulez en apprendre davantage aussi. Pour lever la main, vous pouvez prendre la petite main complètement en haut à gauche. télécharger les dessins faits. En fait, vous avez accès à tous les programmes que j'ai montrés. Donc, il y a toujours possibilité de lancer le programme puis après ça de faire une capture d'écran. Sinon, dans votre version de la présentation, vous avez accès en modification à votre version. Donc, encore une fois, copier les images. C'est des images justement que vous pouvez envoyer dans votre environnement numérique à vos élèves. Dire, voici le défi à relever, voici des indices pour y arriver. Le lien vers l'arc-en-ciel ne semble pas fonctionner. Oui, Bianca, je sais que c'est un peu vite. Comme je disais, c'est une formule hybride. Je veux, mais en même temps, je vous remets tous les liens pour en apprendre davantage. Donc, le but n'est pas vraiment de faire du pas à pas. Donc, Anne-Marie, j'espère que ça répond à ta question. Tu as vraiment accès dans la présentation à tous les dessins, mais aussi en capture d'écran à partir des, à partir des, voyons, des programmes directement. Le lien vers l'arc-en-ciel, je vais aller voir. L'arc-en-ciel, je vais l'ouvrir et vous le repartagez. Donc, je reviens ici. Coller. J'ai remis à l'instant le lien vers l'arc-en-ciel. De mon côté, il fonctionne, j'espère que de votre côté aussi. Pour l'imprimer, par exemple, à ce moment-là, c'est de la capture d'écran qu'on importe dans un document Word et qu'on imprime ensuite pour imprimer les dessins. J'ai aussi tantôt, je vais vous partager plein, plein d'autres idées. Il y en a qui utilisent la loi des signes, la loi des cotes. Donc, il y a vraiment plein de belles choses à faire avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole avant que je poursuive la prochaine partie? 9h42, il nous reste à peu près 45 minutes. Parfait. Alors, je vais prendre une petite bourget d'eau et je vais poursuivre ensuite. Pour la prochaine partie, si on l'a vu, celui-ci. Alors, généralisation d'un calcul, en fait, ici, c'est un petit peu moins visuel. Par contre, le potentiel est immense parce qu'avec l'utilisation de variables et d'opérateurs mathématiques dans Scratch, on peut travailler presque tous les contenus de notre programme. Vous avez quelques exemples ici, somme de deux nombres, la moyenne, l'heure et le périmètre des figures planes, calculer des rabais et des taxes sur une facture, faire de la résolution d'équation, calculer, utiliser la relation de Pythagore soit pour calculer l'hypotenuse ou même pour calculer les cathètes, l'équation de la droite, distance entre deux points, point de partage, c'est le genre de, on peut même résoudre un système d'équation avec Scratch, mais en fait, on définit l'algorithme pour le faire donc c'est vraiment très, très vaste, très varié ce qu'on peut faire. Comment commencer avec ça? Peu importe le niveau où vous enseignez, si vos élèves vont Scratch pour la première fois, je recommande à tout le monde de débuter avec, quand on est dans la généralisation de calcul, de débuter avec la somme de deux nombres. Je vous ai mis ici le tutoriel aussi pour apprendre pas à pas comment faire, soit pour vous ou pour vos élèves. J'en ai quelques d'autres aussi, même chose pour vous ou pour vos élèves. Donc, nous, aujourd'hui, on ne fait pas le pas à pas pour la même raison que j'ai nommé tout à l'heure, c'est une formation hybride. Alors, je vais vous amener à ouvrir tout le monde le programme de la somme de deux nombres que Marc-André va partager aussi dans le clavardage, mais que vous avez accès dans votre version de la présentation. Donc, c'est complètement différent parce qu'une somme de deux nombres, on ne peut pas dessiner ça comme on l'a vu tout à l'heure avec Scratch. Par contre, ça amène vraiment les élèves à développer leur pensée algébrique parce qu'on utilise des variables régulièrement. Donc, le programme, il est accessible dans le clavardage ou à partir de votre présentation. je vous invite à l'ouvrir et je vais faire un partage d'écran. Alors, vous devriez avoir ceci. Encore une fois, si vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez faire un remix pour vous en conserver une copie à vous. Donc, d'abord, on va aller voir ce que ça fait, ça, comme programme. On va l'exécuter. Le sprint qui est ici, c'est moins important que l'autre. On peut choisir n'importe lequel. On a accès à une banque de sprint incroyable. Ici, on peut même l'écrire nous-mêmes. Donc, si je clique sur le drapeau vert, observons ce qui se passe. Il dit « Bonjour, je peux calculer la somme de deux nombres. » Ensuite, il demande. Ici, c'est ce qu'on appelle une entrée en programmation. On a besoin d'obtenir une information. Il demande le premier nombre. Donc, avec mon clavier, je peux venir inscrire, par exemple, 3. Quand je clique sur Enter ou sur le crochet, vous allez voir ici que le nombre 1 prend la valeur de 3. Après, on va aller analyser dans le programme ce qui se passe. Quel est le deuxième nombre? Donc, même chose. Si j'écris par exemple 5, vous allez voir ici que le nombre 2 prend la valeur de 5 Enter et le 8 a été calculé automatiquement. Donc, j'ai entré des valeurs 3 et 5. Le programme a calculé 3 plus 5 et il a lui-même affiché la réponse. Mais ça fait en sorte qu'on généralise le calcul de la somme. Drapeau vert, si je recommence et que je change les valeurs, vous remarquez que tout est revenu à zéro et on recommence. On peut mettre des valeurs négatives si j'écris moins 9, le nombre 1 prend la valeur de moins 9 et si j'écris 6 pour le nombre 2, le nombre 2 prend la valeur de 6 et il a généralisé le calcul de la somme qui est à moins 3. Si on met des valeurs décimales, il faut mettre des points et non des virgules parce qu'on est dans un environnement qui a été créé aux États-Unis. Donc, décimales toujours, toujours des points. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce programme-là? Je peux réduire ma fenêtre ici pour que ce soit plus visible ici. Donc, quand je clique sur le drapeau vert, j'ai trois variables ici qui sont visibles, qui ont été créées et qui sont mises à zéro. C'est ce qu'on appelle initialiser les variables. Donc, c'est vraiment dans... Ça s'est passé ici dans la section variables que j'ai créé. Variable nombre 1, nombre 2, nombre 3, auquel j'ai attribué la valeur zéro. Ensuite, mon petit chat a dit « Allô, je peux calculer la somme de deux nombres. » Ça, c'est un bloc « Dire ». C'est tout simplement pour afficher du texte ou afficher des réponses aussi. « Dire », ça a été pris dans la section apparence pendant un certain temps. Ici, il le dit pendant 5 secondes. Après ça, il a posé une question. C'est un petit peu différent du « Dire ». Il a demandé. Quand on utilise le bloc « Demander », ça fait apparaître dans le bas de l'écran un espace de saisie. En fait, c'est un capteur en bleu ici. On demande quel est le premier nombre et on attend une réponse. Donc, la réponse qui a été saisie dans l'espace qui est apparu, ensuite, il faut aller l'attribuer à la valeur, à la valeur, pardon, à la variable « Nombre 1 ». Donc, c'est à ça que sert le bloc « Mettre ». Le bloc « Mettre » est très utile dans un contexte mathématique dans Scratch. Il est, on peut le trouver dans la section « Variables » parce qu'il est vraiment associé à toutes nos variables. Puis ensuite, on a répété la même chose. On a demandé quel est le deuxième nombre. Ça a ouvert un espace de saisie. On a attendu la réponse. La réponse obtenue qui a été saisie, on l'a attribuée à la valeur du nombre d'eux. Puis, ensuite, c'est là que les opérateurs mathématiques interviennent. Ici, c'est tout simplement une somme. Donc, je prends les valeurs ici, je peux vraiment venir prendre « Nombre 1 », « Nombre 2 » qui ont des valeurs déterminées dans nos et notre cote de tantôt, c'était 3 et 5. Donc, 3 plus 5 qui donnait 8 ici. Ou, mon deuxième exemple, je pense que c'était un moins 9 plus 3 qui donnait moins 6 ici. Donc, avec les, vous comprenez ici, l'usage des variables, les opérations sur les variables, on travaille la pensée algébrique. Puis, finalement, bien, avec un dire et des regroupés, on peut afficher la réponse. Donc, on affichait, là, ici, 3 plus 5 égale 8. Les opérateurs mathématiques en vert, tout est ici. Donc, tantôt, là, je vous parlais qu'on pouvait faire de la trigonométrie, relation de Pythagore. Bien, on a nos 4 opérations de base. On peut faire des probabilités avec aléatoire. On a nos équations, équations. on a vraiment toutes sortes de choses. Le regrouper, il est très utile pour regrouper des variables et du texte. Puis, dans ce petit bloc-là, bien, on a une boîte à outils intéressante pour faire des mathématiques plus avancées. Le programme de la relation de Pythagore, là, il ressemble pas mal à celui-là. La différence, c'est que ma question, ici, ce serait, quelle est la valeur de la cathète 1? On l'enregistre dans la cathète 1. Quelle est la valeur de la cathète 2? On l'enregistre dans la cathète 2. Puis ici, pour trouver notre hypoténuse, bien, on ajusterait nos opérateurs. On ferait la racine du carré des deux cathètes, de la somme du carré des deux cathètes pour, tu sais, avec ici, la racine, il est là. Carré, bien, là, c'est le nombre fois lui-même. Sinon, il y a possibilité de programmer l'exponentiation aussi, mais c'est un petit peu plus complexe. Mais quand c'est exposé en deux, là, on se casse pas la tête, on y va le nombre fois lui-même. Donc, le programme de, si vous êtes en secondaire 3 puis vous voulez que vos élèves programment la relation de Pythagore, le calcul de l'hypoténuse, montrez-leur la somme d'abord. Puis ensuite, ensuite, vous pouvez leur donner les blocs manquants. Par exemple, il nous manquerait le bloc racine. Je sortirais ici, je le remettrais disponible. Le bloc racine, il nous manquerait, il nous manquerait des produits pour multiplier les cathètes ensemble. Donc, avec ça, puis en changeant le nom des variables, on a presque tout ce qu'il faut pour calculer l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Donc, vous pouvez l'enregistrer si ce n'est pas déjà fait pour vous en faire une copie. Je reviens à la présentation ici. Donc, pour apprendre pas à pas, là, je vous l'ai montré, il était déjà fait, on l'a décorti, on l'a analysé, mais si vous voulez l'apprendre pas à pas, vous êtes invité à aller plus tard écouter le tutoriel qui est ici. Je commence vraiment du début, vous pouvez aussi le partager à vos élèves sans problème. Même chose pour, si on veut faire un autre programme, par exemple, la moyenne de 4 noms, vous allez voir que c'est assez semblable si on l'ouvre. Vous pouvez juste regarder sans l'ouvrir de votre côté nécessairement, mais ici, la structure du programme, elle est la même. on énonce ce que ça va calculer et on va chercher nos entrées. Mes entrées ici, c'est les quatre nombres, nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Puis ensuite, on fait le calcul de la moyenne. Là, ça va être important ici que vos élèves voient, puis je l'explique dans le tutoriel beaucoup, que c'est important de respecter la priorité des opérations parce que si, je vais sortir tout ça ici, ici, si on fait une petite chose différente mais qui est presque semblable, par exemple, ma division, si je la mets comme ça puis mon N4 comme ça. Vous voyez que c'est très subtil. Je vais agrandir encore un peu. C'est très subtil, mais il y a seulement une des deux expressions qui calcule bien la moyenne des quatre nombres, qui respecte la priorité des opérations. En fait, mes blocs additionnés ici sont comme un peu des parenthèses. Donc, comme on divisé par 4 est vraiment en dessous en dernier, c'est lui qui va être, c'est lui qui va être, c'est cette opération-là qui va être effectuée en dernier. Tandis qu'ici, la priorité des opérations fait qu'on va travailler notre somme ici, nos deux sommes, on va travailler notre division ensuite puis à la fin, on additionne ce qui n'est pas exact dans la calcul d'une moyenne. Donc, ça, c'est très bien expliqué aussi dans le tutoriel sur la moyenne des quatre nombres. C'est important de le mentionner à vos élèves assez rapidement. Donc, je replace tout ça. Si jamais vous l'avez ouvert, vous pouvez vous en créer un remix. Vous pouvez le faire par après aussi, les remixes de tous les programmes. Donc, en cliquant ici, il est déjà tout fait, vous le remixer. Donc, vous l'avez enregistré dans vos dossiers, accès au tutoriel. Tantôt, on a vu comment dessiner des polygones. Bien, avec le dessin, on pourrait ajouter aussi le calcul de l'air et du périmètre. Par exemple, dans un rectangle, on a besoin de connaître la longueur et la largeur pour calculer l'air et pour calculer le périmètre. Bien, l'algorithme ou le calcul, il est différent. On peut faire les deux dans le même programme. Vous avez aussi le tutoriel pour ça. Rabat et TAC, c'en est un que j'aime beaucoup. Je vais l'ouvrir si vous voulez l'ouvrir aussi, mais juste peut-être le regarder, ça peut être suffisant. Donc, rabat et TAC, je l'ai fait faire à mes élèves de première, secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? J'ai un article sur lequel j'applique un rabat et sur lequel j'applique des TAC et je veux savoir ce que ça donne à la fin. Donc, j'ai besoin de connaître le montant de l'article. C'est mon entrée. Puis, j'ai besoin de connaître aussi le pourcentage de rabat. Qu'on entre ici en nombre seulement, par exemple, si c'est 20 %, on entre 20. Ce que ça fait ensuite, on est capable de calculer la réduction, le montant de la réduction en prenant le pourcentage de rabat divisé par 100 fois le montant initial. Ensuite, le montant réduit en effectuant une soustraction. Donc, vraiment, un très beau programme pour apprendre à structurer sa démarche. c'est un programme qui est très séquentiel, donc étape par étape, comment y arriver. C'est un programme aussi qui amène l'élève à réfléchir. OK, ma taxe, je le fais sur lequel montant? Est-ce que je le fais sur le bon montant, montant réduit ou montant initial? Donc, tout ça, c'est vraiment un très beau programme. Ça prend, c'est sûr, un petit peu de programmation derrière la cravate pour vos élèves avant d'arriver à être capables de faire ceci. Avec un peu d'aide aussi, on peut d'abord leur montrer comment, à partir d'une fraction, transformer un nombre décimal, puis ensuite, en pourcentage, ça peut être un préalable avant de le faire. Un très beau programme pour généraliser, réfléchir à comment on arrive à enlever un rabais, ajouter des taxes sur un article. Puis là, on pourrait même aller plus loin. Je donne des idées, il pourrait y avoir plusieurs articles. On pourrait mettre des conditions. S'il y a trois articles, ton rabais, il est plus grand. Si tu as cinq articles, on réduit ta facture de 25 %. Si tu atteins 100 $, il peut y avoir un congé de taxes ou des choses comme ça. Donc, avec des conditions, parce qu'on a accès dans la section contrôle, on a accès à « si alors » ou « si alors, sinon » pour mettre des conditions de ce genre-là. Mais là, c'est de la programmation un petit peu plus avancée. Mais il y a toujours des élèves qui veulent en faire plus, qui veulent en apprendre plus. C'est important de différencier. Donc, d'autres idées ici, résolution d'équation, révélation de Pythagore, équation de la droite, ça nous amène vraiment à faire un peu de tout. Je vais arrêter le partage pour aller voir la question. Oui, Sarah, tu peux prendre la parole? Oui, au niveau taxes et rabais, parce que j'avais travaillé sur un projet pour le faire avec les élèves qui a été un petit peu arrêtée avec la situation présente. Puis, je suis arrivée à deux choses que j'étais comme plus ou moins sûre de comment s'en sortir. Je ne sais pas si tu avais des idées peut-être plus simples que ce que j'avais trouvé. On avait, quand on fait le calcul de certains pourcentages de taxes ou de rabais, on a tenu une quantité de chiffres significatifs un peu trop volumineuses qui étaient dues au passage en base 2 que le programme fait. Donc là, on avait réussi à manquer le nombre en faisant arrondir la variable fois 100 divisé par 100. Oui, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai fait dans le programme. Ça, c'est une astuce aussi que j'explique dans les tutoriels. Y a-t-il le tutoriel de celui-là? Il n'y en a pas de tutoriels-là, mais je l'explique à un moment donné comment arrondir. Donc, en faisant justement 300, si je veux arrondir au centième, 300, j'utilise le bloc à arrondir puis après, je divise par 100. Donc, oui, puis les élèves veulent, moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du scratch en classe, c'est un de mes élèves qui a découvert cette astuce-là. C'est venu de lui et j'ai trouvé ça extraordinaire. si je faisais mon calcul puis que ça me donnait 10,60, bien, dans le fond, le scratch nous renvoie 10,6. C'est une façon qui nous renvoie 10,60. Non, ça, je n'ai pas trouvé. OK. Mais ça s'appuie bien aux élèves, je pense qu'ils sont capables de le comprendre. Oui, non, comment voir les blocs. Juste dans le but, de perfectionner le programme, là, fait que... Ouais, ouais. Ben, Scratch, en fait, Scratch n'a pas été nécessairement pensé pour faire des mathématiques, donc ça arrive des fois aussi qu'il y a des petites valeurs résiduelles dans les décimales, mais ça, apparemment, on ne peut pas vraiment contourner le problème. Comment voir les blocs en français? J'ai une question de Gaëtan. Il y a une petite, je m'excuse, j'en ai pas parlé, mais il y a une petite planète dans Scratch, complètement en haut à gauche. et vous pouvez choisir français à cet endroit-là. Désolée, j'aurais dû en parler. Donc, pour la généralisation de calcul, vous voyez, par exemple, si on cherche l'équation de la droite, j'aurais besoin de quoi? Quelles seraient mes entrées pour pouvoir calculer, trouver l'équation d'une droite à partir de deux points? Ben, j'ai besoin de x1, y1, de x2, y2. Qu'est-ce que je calcule avec ça? Ben, je calcule mon taux de variation puis ensuite mon ordonnage d'origine dans des variables puis ensuite j'affiche l'équation de la droite. Après, je pourrais même demander donne-moi un x, je te trouve un y ou donne-moi un y, je te trouve un x pour aller plus loin. Donc, avec ce type de programme-là, on peut vraiment, vraiment faire toutes sortes de choses. Justement, ils se ressemblent tous ceux-là. Tu sais, j'ai parlé tantôt d'entrées, de calculs, de raisonnements, de sorties. Donc, tous ces programmes-là ont la même structure. Quelles sont les entrées, quelles sont les informations que j'ai besoin pour pouvoir faire mon calcul? Ben, dans le cas, dans le cas, si je veux calculer l'air du trapèze, ben, j'ai besoin de la petite base, de la grande base et de la hauteur. Une fois que je les ai, je les traite, je suis rendue ici. Une fois que j'ai mes trois valeurs, je les raisonne, je les calcule, j'utilise la formule, je fais attention à ma priorité des opérations et je génère le résultat, je génère la sortie. Si, par exemple, je veux, si je veux calculer la moyenne de quatre nombres, ben, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mes quatre nombres ici. Qu'est-ce que je fais avec? Ben, j'utilise le bon raisonnement, le bon calcul mathématique puis après, j'affiche le résultat. Si je veux calculer le point de partage, j'ai besoin de quoi? Comment je le calcule? Et j'affiche le résultat. Donc, la structure est toujours, toujours la même pour ce type de problème-là. C'est toujours un contexte de consolidation des savoirs. Ça peut l'être, ça dépend comment, tu sais, il y a toutes sortes de façons de travailler avec Scratch. Ça peut l'être, effectivement. Ça peut être une amorce aussi ou ça peut être un petit peu comme l'exemple que je vous ai mis tantôt, l'arc-en-ciel. Ça peut être vraiment une approche plus par problème, plus par problème que par projet. Donc, voici quelque chose que vous devez réaliser avec les acquis que vous avez, comment vous pouvez vous en servir. Puis là, l'élève se débrouille, fait des tests, fait des erreurs, apprend ses erreurs puis un peu finir par y arriver. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons d'y arriver. Prochaine partie, là, je vois qu'il est 10h02, il nous reste 30 minutes. Je veux vous faire, justement, vivre une petite activité que j'ai pensée comme exemple d'activité à distance. Donc, c'est l'activité porte sur la fameuse étoile dont on a parlé tantôt. J'ai décidé celle-là de la faire dans Desmos. Je ne sais pas si vous connaissez Desmos, mais c'est un autre outil vraiment, vraiment spectaculaire pour les mathématiques qui est surtout en contexte d'enseignement à distance. L'activité aurait pu être faite sur toute autre plateforme. Par exemple, ça aurait pu être fait dans un PowerPoint ou un Google Slime. Ça peut être fait juste dans notre environnement numérique d'apprentissage. Ça peut être fait dans un Google Form ou un Microsoft Form aussi. Vous utilisez vraiment la plateforme que vous voulez. Moi, j'ai un, j'aime beaucoup Desmos et j'ai vu en Desmos ici la possibilité de faire ce type d'activité-là à distance. Alors, je vous demande d'aller, on va le vivre comme si vous étiez des élèves. Alors, je vous demande de vous rendre à l'adresse student.desmos.com et d'entrée et d'entrée le code FFF6ZH. Puis, je vous montre comment je présenterais ça, moi, si j'étais dans un contexte à distance, mais ça pourrait aussi être fait dans un contexte en classe. Mais même si nos élèves n'ont jamais fait de Scratch avant, dans la même activité, toutes les ressources sont là pour que l'élève apprenne par lui-même. Scratch et M. Bloch. Je suis désolée, je ne connais pas M. Bloch. Alors, je vous invite à vous connecter comme si vous étiez des élèves. Moi, de mon côté, je vais aller voir, j'ai l'espace enseignant, je vais aller voir, je vais voir vos connexions. Même si vous ne connaissez pas Desmos, ce n'est pas grave, vous allez vous y retrouver assez bien, c'est assez convivial. Je vois qu'il y a déjà 13 personnes de connectées. Myriam, Anne-Marie, Richard, Caroline, Benoît, Érica, Léonie, Natacha, Sarah, Bianca, Listgate, Farizal, Nathalie et Pamélie, je vois que vous êtes dans l'activité. Il manque quelques personnes, vous avez le temps encore, je laisse ça à l'écran. Donc, je vous invite à naviguer dans l'activité, à voir comment j'ai montré ça, à vous mettre dans la peau d'un élève qui ne sait pas encore comment scratcher, j'ai pris le contexte du problème de l'étoile et j'amène vraiment l'élève à, en le guidant un peu, j'amène l'élève à résoudre ce problème-là avec une approche par problème, justement. je vais en profiter, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas connectées, j'ai 19 personnes de connectées, je répète les consignes, allez à student.desmos.com, je l'ai mis dans le clavardage et vous entrez le code FFF6ZH, minuscule ou majuscule, si on n'a pas d'importance, 20 personnes de connectées. Donc, comme je vous le disais, j'ai pris Desmos, ça peut être un PowerPoint, ça peut être directement dans votre environnement, dans Google Classroom ou Microsoft Teams, ça peut être dans un Google Form, un Microsoft Form aussi. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser Desmos. Tara, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Oui? Merci. Donc, je vous laisse naviguer un petit peu dans l'activité, encore une minute, puis après, je vous montre ce que moi, je vois comme enseignante de l'autre côté, puis un petit peu ma vision dans ce problème-là. Si vous voulez en apprendre plus sur Desmos, j'ai donné une formation la semaine dernière dont l'enregistrement est disponible sur le site du RITI-MST. C'est vraiment une valeur sûre en mathématiques et encore plus en mathématiques à distance. Alors, je partage mon écran pour vous montrer comment je vois un peu cette activité-là. Donc, à l'écran 1, je vois qu'il y en a qui ont mis des réponses, c'est super. On voit ici qu'on a un problème, l'étoile qu'on veut dessiner, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, on demande à l'élève de décrire tout ce qu'il observe. Ensuite, je montre à l'élève le programme dans Scratch. Même si ce n'est pas scratché, bien, on peut peut-être commencer tranquillement à l'analyser. Même s'il ne comprend rien du tout, ce n'est pas très grave parce que plus tard dans l'activité, je l'amène à comprendre. Ensuite, à la troisième, bien, c'est le résultat attendu. Qu'est-ce que tu observes dans cette étoile? Décrit, bon, je vois qu'il y a des triangles à celles, je vois qu'il y a un pentagone régulier, je vois que, etc. C'est ce que je demande à l'élève. Maintenant, je lui demande de se concentrer sur la figure bleue. C'est quel type de polygone? Qu'est-ce que, quelle mesure tu es capable de trouver? J'ai mis des questions. Je veux qu'il me laisse des traces de son raisonnement. Même si ce n'est pas du raisonnement écrit, des calculs écrits, bien, au moins, on est capable de voir si l'élève comprend. Une fois qu'il a trouvé ce qu'il faut dans la figure bleue, regarde maintenant la figure jaune. Qu'est-ce que tu peux calculer là-dedans à partir de ce que tu as trouvé dans la figure bleue? Et ainsi de suite. Puis, à l'écran 6, là, je lui demande d'écouter deux tutoriels. C'est les mêmes que je vous ai partagés pour apprendre à dessiner un carré, pour apprendre à dessiner un triangle équilatéral. Puis, après ça, avec son raisonnement, bien, il devrait avoir quand même pas mal d'outils pour être capable de dessiner l'étoile. Puis, ensuite, je lui demande de tester à partir du programme de l'étoile, tester sa réponse. Il devrait obtenir 144 degrés. Donc, s'il réussit, il clique sur Scratch, il insère 144, il se connecte à son compte. Si ce n'est pas 144, il ne va pas marcher pas, il reprend son raisonnement, etc. Pour ceux qui réussissent assez bien, assez rapidement, bien, on a des défis supplémentaires, dont la fameuse étoile x10 colorée. Puis, j'en ai un autre ici qui est une étoile à 7 pointes, mais le raisonnement mathématique qui est derrière ça est vraiment le même que l'étoile à 5 pointes, comme des défis supplémentaires. Donc, c'est le genre de choses que je propose, que je, personnellement, si j'étais encore en classe, j'aurais le goût d'essayer avec mes élèves. Bien sûr, ça demande un petit peu, un petit peu de scratch, bien, pas nécessairement de scratch derrière la cravate. ils sont quand même, ils sont capables d'être autonomes. On sort du contexte traditionnel, ça peut stimuler l'engagement, la motivation, donc les amener à se dépasser là-dedans. C'est la suggestion que je vous fais. Donc, vous pouvez quitter l'activité. Je vous ai mis le lien vers l'activité d'ESMOS. Donc, si vous voulez l'utiliser tel quel, vous pouvez. Il est ici, le lien de l'activité. Si vous n'avez pas votre compte Teacher d'ESMOS, il faut le créer. Comme ça, vous pouvez vous faire une copie de cette activité-là. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez à partir de votre copie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je vous propose, mais ça peut aussi être intégré dans un autre environnement aussi. 10h10, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je poursuive? Parfait. Maintenant, déjà, je suis rendue au partage de ressources parce que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est un petit aperçu de ce qui est possible de faire avec Scratch en mathématiques. J'espère avoir piqué votre curiosité et vous avoir donné le goût d'en apprendre davantage. Si vous voulez en apprendre davantage et vraiment avoir une formation complète, pas à pas, le lien que je vous propose, c'est l'auto-formation du campus RICI. Premier pas avec Scratch en mathématiques que Marc-André vient de partager dans le clavardage. Donc, j'ai réalisé cette auto-formation-là. C'est comme ça que quand je donne des formations en présence aussi aux enseignants, c'est un peu le même modèle que j'ai reproduit mais en formation en ligne. C'est une... Sur iPad, oui, Angela, c'est possible sur iPad, mais c'est pas une application c'est à partir du navigateur de l'iPad. C'est un petit peu moins convivial que sur ordinateur mais il ne faut pas s'empêcher pour ça. Donc, l'auto-formation premier pas avec Scratch, vous pouvez cliquer dedans pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais encore une fois faire un partage d'écran pour vous montrer un peu comment elle est structurée. donc c'est du campus RICI, c'est toute l'équipe du RICI, on est près de 200 conseillers pédagogiques répartis dans des services locaux, régionaux, nationaux. On a une plateforme de formation en ligne qui est gratuite, qui contient des formations vraiment dans toutes les disciplines pour toutes sortes d'outils. Alors, celle-là est proposée par le domaine MST, créée par moi-même. Donc, j'ai une petite introduction, c'est un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, une vidéo qui explique comment fonctionne l'auto-formation et quand vous descendez, il y a possibilité d'avoir cinq badges dans cette auto-formation-là, découverte de l'outil, appropriation de l'outil, conception d'une tâche, expérimentation en classe et contribution à la communauté mathématique. Puis, le cœur de la formation, il est ici, donc en cinq parties. Si on bascule ici, bien, vous avez quelques vidéos, c'est un peu les mêmes que je vous ai partagées tantôt, mais il y en a encore plus, quelques vidéos dont vous pouvez aussi vous servir pour vos élèves sans problème, qui expliquent pas à pas comment, vraiment pas à pas, aujourd'hui, ce n'était pas ça l'objectif du webinaire, mais dans ces vidéos-là, ça l'est. Pas à pas, comment arriver à réaliser ces défis-là, quelques questions pour valider votre compréhension, même chose pour généraliser un calcul, pas à pas, on en a plusieurs, avec des défis à réaliser et des questions pour valider. Puis aussi, je vous amène un petit peu plus loin comment créer un quiz autocorrectif avec résultats, défis avancés, quelques ressources. Aller plus loin, ça, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas conçu encore, mais ça s'en vient éventuellement. Donc, vraiment, si vous voulez une formation complète, je vous dis, moi, que habituellement, je donne une formation d'une journée complète pour, j'ai mis combien de temps, prévoir un total, si vous réalisez vraiment tout, tout, tous les vidéos, tous les défis, j'ai mis combien de temps, prévoir un total, si vous réalisez vraiment tout, tout, tous les vidéos, tous les défis, 6 à 10 heures, mais vous pouvez quand même faire une sélection, vous pouvez choisir seulement les vidéos que vous souhaitez, là, c'est à votre guise, vous pouvez faire ça au moment que vous voulez, à l'endroit que vous voulez, à votre rythme aussi, c'est important d'avoir un compte Campus Récit, c'est important de s'inscrire à la formation, donc il y a ces deux étapes-là qu'il faut faire pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc, c'est le premier partage de ressources que je vous fais, qui compléterait ce webinaire. Ensuite, si vous voulez une formation qui est plus axée sur le volet créatif de Scratch, parce qu'avec Scratch, on peut créer des jeux vidéo, on peut faire des histoires, on peut faire toutes sortes de choses, cette formation-là est un petit peu, elle a la même structure que la précédente, mais elle est vraiment orientée créative, faite par le récit MST aussi. Pour trouver des idées, là, j'en ai partagé quelques-unes au travers du webinaire, mais il y en a plein d'autres ici si vous ouvrez le Padlet d'idées. Alors, Padlet d'idées ici, première colonne, surtout pour secondaire 1, même un petit peu le primaire. Je partage aussi ma planification annuelle que j'enseigne en secondaire 1 parce que personnellement, mes élèves faisaient du Scratch à peu près une fois par chapitre durant l'année, donc environ 8 à 10 fois durant l'année. Et il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais en cliquant dessus, vous avez accès directement au programme qui est déjà complété, donc vous pouvez venir vous inspirer ici, deuxième secondaire aussi, deuxième cycle secondaire ici, puis cette colonne-là, je me suis inspirée beaucoup de ce livre-là, donc une belle lecture à faire si vous voulez en apprendre plus, puis il y a plein d'autres défis qui ont été réalisés, des défis géométriques ici qui ont été réalisés. Stéphanie, oui, ça cause que tu nous parle ici, mais on ne voit pas ton écran actuellement, ça fait que tu n'es pas en partage d'écran. Merci. Leçon de programmation, encore une fois, c'est un outil, c'est une plateforme où on a vraiment regroupé plein d'idées classées par niveau. Il y en a quelques-uns qui se répètent, par rapport aux padlettes, mais il y en a encore plus. Donc, dans votre niveau d'enseignement, vous pouvez aller voir ce qui se fait. Donc, quand c'est bleu, c'est qu'il y a une leçon de préparer pour vous. Quand c'est orange, c'est que la leçon n'a pas encore été faite, c'est vraiment le lien vers le programme. Puis quand il n'y a rien, c'est parce qu'on pense que ça se fait, mais ça n'a pas été fait encore. Donc, il y en a quelques-uns ici. Encore une fois, une ressource pour vous inspirer. Autre source à partager, les tutoriels. Donc, sur notre chaîne YouTube du Récit MST, on a déposé tous les tutoriels qui peuvent être utilisés pour vous ou pour vos élèves. Donc, si vous voulez les rendre un peu autonomes, on sait que les élèves, ils ont l'habitude de suivre des tutoriels. c'est des grands fans de YouTube. Donc, quelques tutoriels, on choisit les bons qui ont la bonne intention avec l'objectif à réaliser. On leur envoie ça avec notre plateforme, notre environnement numérique d'apprentissage et ensuite, on leur lance des défis. Donc, ça, c'est pour ceux en mathématiques. Ça, c'est pour ceux pour tous. Autre ressource aussi, nous, au Récit MST, on donne, j'en ai parlé quelques fois, mais on donne des formations en présence dans les commissions scolaires, pardon, dans les centres de services du Québec. Alors, vous pouvez nous écrire, demandez aussi à votre conseiller pédagogique du service local de nous écrire pour organiser une rencontre. Actuellement, on fait plus des formations en visioconférence, mais en temps normal, on se déplace dans les commissions scolaires. On est très présents aussi dans tous les congrès en mathématiques, congrès du RMS, la COPS, le sommet du numérique et bien d'autres. J'ai parlé un petit peu de différenciation dans le sens où on peut donner des défis plus relevés à nos élèves qui en demandent. Donc, j'ai ici mis le lien vers une présentation que j'ai faite au dernier GRMS qui donne des idées pour faire de la différenciation pédagogique avec nos élèves en programmation. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer là-dessus. Avant de conclure, on a besoin de vous faire compléter un tout petit formulaire 4 questions. On le fait maintenant puis ensuite, je vais conclure. Donc, dans ce formulaire-là, on vous demande votre nom, votre adresse courriel. On vous demande aussi quelques commentaires puis d'appréciation. C'est dans le but de faire un suivi parce qu'éventuellement, aussi, je vais vous remettre des badges de participation. Donc, je vais vous envoyer la procédure. Vous allez avoir deux toutes petites étapes à faire pour avoir un badge. Moi, je vais faire le reste. Je vais faire peut-être un suivi aussi dans les prochaines semaines, prochains mois pour voir comment, si jamais, si Scratch, ça a été une découverte pour vous. Quelques commentaires aussi d'appréciation du webinaire. Donc, je vous laisse un petit moment pour remplir ceci. Marc-André devrait l'avoir partagé dans le clavardage. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là. Je vous laisse un petit moment puis après, je conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada